Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite pas mal de confusion, la différence entre coach vocal et coach en prise de parole en public. Tu t'es peut-être déjà posé la question ou tu hésites peut-être entre ces deux voix, alors ne t'inquiète pas, on va tout éclaircir dans cette vidéo. Commençons déjà par définir clairement ces deux métiers. Donc le coach vocal, il va se concentrer principalement sur la technique vocale, sur la voix, souvent dans un contexte musical, même s'il peut aussi travailler en voix parlée. Donc il travaille sur une voix chantée dont l'étendue vocale, la justesse, les différents styles de chant sont vraiment particuliers et requièrent des techniques de voix particulières. Le coach en prise de parole, lui, va se focaliser sur la communication orale dans son ensemble, pas que sur la voix, d'accord ? Il va aider ses clients à s'exprimer clairement, à structurer leur discours, à gérer leur stress et à captiver leur auditoire. Alors voyons les domaines d'intervention. Le coach vocal, lui, va intervenir généralement dans l'industrie musicale, le théâtre, les communies musicales, la formation pour les chanteurs amateurs professionnels et puis la rééducation vocale. Tandis que le coach en prise de parole, lui, il a un champ d'action qui est finalement beaucoup plus large parce que ça va être les entreprises, les présentations, les pitchs, les réunions, organiser des réunions, les hommes politiques, les discours, les débats, mais aussi les médias, tout ce qui va être interviews, présentations de TV, dans le domaine de l'éducation pour toutes les personnes qui font des conférences, qui font des soutenances, qui font des présentations, mais aussi dans le domaine du développement personnel autour des sujets de la confiance en soi et du charisme. Donc, tu vois déjà que le coach en prise de parole en public, il a potentiellement un marché beaucoup plus vaste. Les compétences requises, maintenant, sont là aussi différentes. C'est un vrai point crucial pour exercer ces métiers. Alors, pour le coach vocal, on va demander des connaissances musicales, même si on n'a pas besoin d'être un cador en solfège, mais il faut quand même connaître un peu la musique. Il faut évidemment maîtriser toutes les techniques de la voix chantée. Il faut avoir une connaissance approfondie de l'anatomie vocale. C'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Il faut une capacité aussi à démontrer différents styles de chant. Il faut pouvoir montrer à nos coachés comment chanter tel ou tel passage. Ça va demander aussi de développer une oreille musicale, bien évidemment. Pour le coach en prise de parole en public, ça va être différent. Il faut d'excellentes compétences en communication. Il faut maîtriser des techniques, cette fois-ci, pas des techniques vocales, mais des techniques de prise de parole en public. Il faut aussi avoir une belle compréhension de la psychologie et de la gestion du stress. Et puis, avoir les capacités à structurer et analyser un discours. Et puis, des connaissances techniques en storytelling, en rhétorique. Et ça, c'est le point crucial. C'est que pour un coach en prise de parole en public, tu n'as absolument pas besoin de compétences musicales. Ce n'est pas la même chose, puisque là, on n'est vraiment que dans de la voix parlée, dans l'oralité. Alors, en termes de formation, il y a aussi une différence, puisque le coach vocal, en général, il va avoir une formation musicale. Il peut maîtriser un instrument, souvent le piano, et puis suivre des formations spécifiques en technique vocale. C'est ce que j'enseigne dans mon école de formation au métier de coach vocal, la Vocal Coach Factory. Et puis, moi, c'est ce que je demande aussi, c'est d'avoir une expérience en tant que chanteur. Si je veux être coach vocal et que je veux aider les chanteuses et les chanteurs, il faut que moi-même, je sois chanteur, je puisse l'avoir expérimenté. Pour coach en prise de parole en public, ça va être différent. Là, on va plutôt avoir besoin de formation en communication, en rhétorique. Il va falloir se former aux techniques de coaching. Et on peut participer à des clubs de prise de parole, les concours comme les Toastmasters, etc. Il va falloir aussi développer son expérience personnelle en parlant en public. J'ai moi-même créé une formation 100% digitale qui va te permettre de devenir coach en prise de parole en public. Je sais très bien de quoi je parle. Comme tu peux le voir, la barrière d'entrée, elle est beaucoup plus basse pour devenir coach en prise de parole. Tu n'as pas besoin d'années de formation musicale. Tu n'as pas besoin d'être chanteur. Maintenant, voyons les publics cibles. Le public cible de ces deux types de coach est également différent. Dans le coaching vocal, on l'a dit, on va parler à des chanteurs professionnels ou en devenir, des acteurs de théâtre, des amateurs passionnés en chant, des personnes en rééducation vocale. Et on peut aider des personnes sur la voix parlée, mais sur le son de leur voix. Pour le coach en prise de parole en public, les clients vont être différents. Ça va être des cadres et des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des startupers, mais aussi des politiciens, des figures publiques, des enseignants, des conférenciers et finalement toute personne qui souhaite améliorer sa communication. Tu vois bien que le marché, les débouchés en tant que coach en prise de parole en public est beaucoup plus vaste et diversifiée puisqu'il n'y a pas cette partie musicale. Maintenant, parlons d'une ère de la guerre, parlons d'un aspect crucial, la monétisation. C'est vrai que je ne vois pas beaucoup de gens en parler sur les réseaux. Peut-être qu'ils ont peur d'aborder le sujet. Moi, je n'ai aucun souci à te partager ça. Et c'est là que la différence va vraiment devenir intéressante. Dans le coaching vocal, les coachs vocaux facturent en général soit des séances individuelles, entre 30 et 100 euros de l'heure en moyenne, en fonction de l'expérience, du lieu où ils sont. Ça peut être, ils vont travailler sous forme de stages en petits groupes, parfois des masterclass pour des écoles de musique. Le marché, il y a de plus en plus de gens qui se forment à ça. Moi-même, dans la Vocal Coach Factory, je forme des coachs vocaux et ce sont maintenant chaque année des nouveaux coachs qui sont formés. Et en tout cas, le type de personnes à qui on s'adresse va faire que ça va tout de même limiter la tarification qu'on peut appliquer en tant que coach vocal. Maintenant, voyons pour coach en prise de parole en public, en fait, il y a beaucoup plus d'options dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que ça peut être du coaching individuel entre 100 et 500 euros de l'heure, voire plus pour des clients VIP. Je vois des chefs d'entreprise qui n'hésitent pas à débourser plus de 500 euros parce qu'ils veulent que ça aille vite, ils n'ont pas envie de revenir 50 fois. Ils veulent vraiment du sur-mesure. Mais ça peut être des formations en entreprise. À partir du moment où tu vas intervenir en B2B, donc là dans les entreprises, tu vas pouvoir facturer entre 1000 et 5000 euros la journée. Tu peux dispenser des séminaires, animer des conférences, tu peux aussi créer des contenus et tu peux aussi faire du coaching de groupe. Donc, ce qu'on voit, c'est que les tarifs sont généralement plus élevés pour les coachs en prise de parole en public. Pourquoi ? Parce que les enjeux pour les clients sont souvent plus importants. Tu vois, une présentation cruciale, un discours politique. Les entreprises ont aussi des budgets de formation beaucoup plus conséquents à allouer à cette activité-là. Et le retour sur investissement est plus facilement mesurable. Une personne qui a des meilleures performances en réunion, ça va se voir tout de suite. Une personne qui va signer un contrat après un pitch réussi, et bien là, ça va aussi se mesurer très facilement. Maintenant, l'impact que tu peux avoir en tant que coach est également différent. Le coach vocal, lui, il va aider ses clients à améliorer leur performance vocale. Il va les aider aussi à prévenir des blessures vocales. Il peut les aider à avoir plus confiance en eux en tant que chanteur. Le coach en prise de parole en public, lui, il peut littéralement changer la vie de ses clients dans le sens où un entrepreneur qui, grâce à un pitch parfait, va lever des fonds, ça peut changer complètement la tournure de son entreprise. Un cadre qui va obtenir une promotion grâce à de meilleures présentations, ça va avoir aussi un impact énorme sur sa vie professionnelle. Un homme politique qui a les outils pour convaincre et inspirer, là aussi, ça change la tournure des choses. Et un professionnel globalement, un professionnel qui va transformer sa carrière en ayant amélioré sa communication grâce à son coach en prise de parole en public, va vraiment avoir un impact beaucoup plus grand, je dirais. Parce que ça va avoir un impact beaucoup plus sur le côté professionnel et aussi, évidemment, sur le côté personnel. Alors, maintenant, après tout ce qu'on a vu, voici, tu comprends, je pense un petit peu mieux, pourquoi le coaching en prise de parole en public est une option particulièrement intéressante. Si ce sont des domaines qui t'intéressent, entre le coaching vocal ou coach en prise de parole en public, le marché est plus vaste, tu l'as compris, tu peux travailler avec des clients de tous horizons. La monétisation est plus facile parce que les tarifs sont généralement plus élevés, bien qu'on puisse bien gagner sa vie en tant que coach vocal, mais il est clair qu'en travaillant avec les entreprises dans le domaine de la prise de parole en public, c'est plus facile de facturer. Et puis, la barrière d'entrée est plus basse parce que tu n'as pas besoin de la partie formation musicale, tu n'as pas besoin de connaître l'anatomie, etc. On n'est pas dans ce domaine-là et donc la barrière d'entrée est plus facile d'accès. L'impact est également plus large parce que tu peux vraiment changer la vie professionnelle de tes clients. Et puis, tu as vraiment énormément de portes, tu l'as compris, qui peuvent s'ouvrir à travers du relationnel, du networking que tu pourrais faire. Ce qui est clair, c'est que la demande est croissante. On est dans une société de l'information, une société où la communication est plus cruciale que jamais avec les réseaux sociaux, etc. En termes d'activité, ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle parce qu'en aidant les gens à surmonter leur peur et à s'exprimer mieux, c'est très gratifiant. Maintenant, si tu es tenté par l'expérience et que tu voudrais te lancer, voici quelques étapes. La première, ça va être de te former. Il faut que tu apprennes les techniques de communication, de rhétorique, de storytelling. Ce sont des choses que j'enseigne dans un programme que je dispense. Il faut que tu aies de la mise en pratique. Multiplie les occasions de parler toi-même en public pour expérimenter ces outils. Et puis, apprends à observer. Analyse les grands orateurs, les techniques, le langage corporel. Dans ma formation pour devenir coach en prise de parole en public, je donne des analyses des plus grands discours historiques de l'histoire et j'explique les techniques qu'ont utilisées les orateurs. Et puis, je te le disais dans une autre vidéo, tu peux choisir aussi de te spécialiser si tu veux travailler dans les médias, dans la politique ou dans le monde de l'entreprise. Et avec ça, tu vas t'éclater. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux rejoindre mon école qui est 100% digitale. C'est à suivre donc depuis la maison. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien à la fin de cette vidéo ou en dessous. Tu trouveras tout le descriptif de l'école, les modalités pour t'inscrire. Tu peux commencer immédiatement puisque c'est une formation digitale et certifiante si c'est quelque chose dont tu as besoin. Alors, je voudrais juste te préciser que ce n'est pas pour autant un métier facile. Ça va demander de l'engagement, de l'empathie. Ça va demander une volonté d'apprendre. Il y a plus de 60 modules, rends-toi compte, de modules vidéo dans ma formation. C'est parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Ce ne sont pas des choses qui sont compliquées à apprendre, mais voilà, il y a des techniques à maîtriser. Mais si tu es passionné par la communication et que tu aimes aider les autres à s'épanouir, je pense que ça peut vraiment être une belle voie pour toi. Il n'y a rien de plus gratifiant que quand on voit les résultats de nos élèves. qui gagnent en confiance au quotidien. Et ça, c'est vraiment la gratification du coach en prise de parole en public. Voilà, donc si tu es intéressé, je te le rappelle, tu trouveras le lien juste en dessous si tu veux voir la description de ma formation. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions sur le métier de coach en prise de parole en public. Et puis, je t'y répondrai. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans le programme si tu nous rejoins. A très bientôt. Ciao !